Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient en ce moment sur la crise socio-politique au Mali, suite à l'échec de la médiation des cinq chefs d'État à Bamako, le 23 juillet 2020. Le Président de la Commission de la CEDEAO, l'Ivoirien, Jean-Claude Cassibrou a salué cette rencontre virtuelle à laquelle prend part les chefs d'État. Il s'est néanmoins inquiété de la crise qui sévit au Mali et qui impacte l'image de ce pays en le rendant vulnérable à la menace terroriste. Le Président de la Commission a souhaité enfin que cette rencontre aide les frères maliens à sortir de crise. Cette rencontre virtuelle de la CEDEAO a démarré par une minute de silence en hommage à la mémoire du Premier Ministre décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. Un seul point était à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit de la situation au Mali. Le Président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien a déploré l'attitude des adversaires du Président du Mali qui exige sa démission, alors que cette décision est contraire aux dispositions de l'organisation sous-régionale. Mahamadou Issoufou a également annoncé que le but de la rencontre du jour est de rendre compte de la mission des cinq chefs d'État dépêchés le 23 juillet dernier au Mali pour tenter de résoudre la crise et d'adopter une résolution forte pour une sortie de crise rapide au Mali. Les jours presse, n'oublions pas le passé du Mali, il est en guerre tout comme les pays du bassin du lac Tchad contre le terrorisme. Le terrorisme est l'ennemi principal du peuple malien, a précisé, le Président nigérien. Selon lui, la situation que connaît le Mali interpelle les pays de la CEDEAO et il a demandé à leurs dirigeants de sortir de cette rencontre avec des résolutions fortes. Mahamadou Issoufou a interpellé les Maliens sur la situation qui prévaut dans leur pays, et estime qu'elle exige d'eux un sursaut national. Il faut noter qu'au cours de cette rencontre, il sera débattu les sujets relatifs à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, de la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle, de la libération de l'honorable Soumaïla 6 et enlevé par les terroristes, le 25 mars 2020 durant la campagne des élections législatives etc.